– Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Bonjour Richard Miller. – Bonjour. – Vous êtes député fédéral et aussi administrateur délégué du Centre Jean-Gaulle qui est le bureau d'études du mouvement réformateur. – Oui. – Quand il y a 80 000 ou 100 000 personnes dans les rues de Bruxelles, est-ce que le gouvernement fédéral les entend ? – Le gouvernement fédéral les entend, c'est évident. Le gouvernement fédéral, le gouvernement dont cher Michel est le Premier ministre et qui est composé de différents partis qui ont inscrit dès le départ dans la déclaration de politique gouvernementale que toute leur volonté était axée sur l'économique, la relance de l'économie, sur la création de l'emploi. Et par contre, à mon avis, on peut se poser la question dans l'autre sens, est-ce que les syndicats entendent le gouvernement ? Moi, je suis, par attachement, je trouve que l'expression populaire, l'expression ouvrière a toute sa légitimité. – La concertation sociale aussi, c'est le modèle de la Belgique habituellement. – Tout à fait. Et le groupe des dix va reprendre ses travaux et donc cette concertation sociale est extrêmement importante. Je dirais même que nous avons eu des débats récemment en commission du Parlement pour ce qui concerne l'Europe et nous avons également insisté, nos ministres, les ministres de notre gouvernement ont insisté au niveau européen pour que la concertation sociale ait lieu aussi. Mais je trouve quand même que les syndicats, que M. Gobelet devrait quand même expliquer un peu mieux, entrer plus dans le détail des mesures qui sont prises pour essayer de relancer le gouvernement. – Alors voilà, dans la manifestation en plus, quand on voit le Parti socialiste défiler… – On est en train de dire que c'est une manifestation politique et que tout ça est manipulé par les roues. – Non, pas du tout. – Il y a quand même la CSC et même le syndicat libéral dans la manifestation d'hier. – J'ai reconnu le droit tout à fait à l'expression ouvrière et de la contestation, je n'ai pas de problème avec ça. Ce qui me dérange beaucoup plus, c'est le fait qu'à mon avis, les syndicats ne disent pas tout à leurs affiliés, ça c'est une chose. Et deuxièmement, je trouve un peu, je ne vais pas dire que c'est de la récupération, etc. Chacun mène son combat comme il peut le mener. Enfin, il faut quand même reconnaître que de la part du Parti socialiste, commencer à manifester contre des mesures qui en fait sont beaucoup le résultat de ce qui a déjà été fait par le passé, c'est une forme d'esprit un peu sélectif. M. Diroupo a quand même un peu l'esprit sélectif. C'est même plus fort que de la sélection naturelle, dans l'esprit du PS, c'est carrément une sorte de sélection surnaturelle. Parce qu'on oublie tout ce qui a été fait par le PS, toutes les décisions, et puis on retourne dans la rue avec les ouvriers. Il ne faut quand même pas pousser. – Donc hier, la manifestation est quand même organisée par les syndicats, y compris le syndicat libéral. Et c'est quand même la 15e action en l'espace, ou 16e action en l'espace d'un an. On a eu des grèves, des grèves tournantes par province, on a des journées d'action, des manifestations. Et les syndicats disent, on ne nous entend pas, et tout ce qu'on nous demande, ça nous est refusé. – C'est la raison pour laquelle je trouve qu'il y a un excès dans la parole des syndicats. Il y a des discussions, il y a des négociations qui sont en cours. – Mais sur ce qu'ils demandent, donc la pension à 67 ans. – Il y a eu des avancées. – La réforme du stage d'attente. – Il y a eu des avancées. – Leur demande d'avoir un amour sur la fortune. – Il y a eu des discussions. Maintenant, on est encore en pleine discussion sur le tax shift. Dire que le tax shift n'a rien donné, voilà, ça c'est la grande phrase, ça ne donne rien, etc. C'est tout à fait faux. D'ici 2018, 3 milliards d'euros, des mesures qui vont être prises. On essaie vraiment d'arriver, le gouvernement Michel essaie, de mettre en place un système où les revenus bas et les revenus modérés vont recevoir 100 euros net en plus par mois. Ce sont des actions qui sont importantes. Et je trouve que les syndicats devraient remplir mieux leur rôle. – La mesure que vous venez de citer sur le pouvoir d'achat des bas revenus, elle sera confirmée lors des discussions budgétaires qui vont avoir lieu ce week-end ? – Je pense qu'il y avait encore un kern restreint ce matin. Des décisions avancent. Et il y a une déclaration de Charles Michel qui est attendue devant le Parlement mardi prochain, si je ne le prends. – Il faudra la rentrée parlementaire. – Donc voilà, les accords seront là. – Oui, donc la mauvaise nouvelle quand même, puisqu'on parle budget et qu'on sait que les décisions importantes vont se prendre probablement ce week-end pour être annoncées mardi à la Chambre lors de la rentrée du Parlement. C'est l'écho qui le rapporte ce matin. On aurait surestimé les rentrées fiscales à hauteur de 800 millions. Ça veut dire qu'il faut retrouver 800 millions. Est-ce qu'on va les trouver chez les salariés ou est-ce qu'on va les trouver chez les entreprises cette fois-ci ? – Écoutez, d'abord un, je ne suis pas autour de la table. – Vous n'êtes pas ministre du budget. Et sincèrement, c'est une question qui n'est pas simple à résoudre. – Mais je vous la pose volontairement de cette manière provoquante, parce que c'est le reproche que vous font les syndicats. C'est de dire que le gouvernement a toujours été cherché dans la poche des salariés. – Ma réponse par rapport à ceci, je ferai quand même un tout petit peu appel à l'expérience et à ma petite expérience dès que je vins des finances, c'est la raison pour laquelle je l'ai dit que je n'étais pas ministre du budget. Chaque fois que vous avez une opération budgétaire, à quelque niveau que ce soit, je n'ai jamais vu une opération budgétaire qui ne se passait pas sans que tout d'un coup il y ait une information, une mauvaise nouvelle, une autre façon d'aborder les chiffres, etc. C'est le travail de la négociation budgétaire. Si négociation budgétaire il y a au sein d'un gouvernement, autour de la table de ce gouvernement, c'est tout simplement parce que ce type de problème appelle des réponses. – Une surestimation de 800 millions, c'est plus une erreur qu'un problème. – Non, non, écoutez, quand les chiffres arrivent, il faut voir comment les calculs sont réalisés, il faut voir un peu, il y a un effet, une évolution de la société au point de vue fiscal qui doit être prise en compte, etc. Moi j'attends la déclaration de Charles Michel mardi prochain et je suis persuadé que cette difficulté-là aura été rencontrée par quelqu'un dont je salue l'avenue, à savoir par Mme Wilmès. – C'est Wilmès qui est la nouvelle ministre du budget. – Bruxelloise. – Bruxelloise, tout à fait, enfin de Rode-Saint-Jeunesse, pour être tout à fait précis. – Tout à fait, tout à fait, c'est quand même un signe. – Oui, je vous repose quand même la question, parce que c'est aussi le reproche que vous font les syndicats, et on l'a entendu ces derniers jours, qui dit, le gouvernement, cette majorité, elle est plus proche des entreprises et du patronat que des salariés. C'est le gouvernement des patrons, on a entendu ça dans les modes d'ordre de la manifestation. Vous répondez quoi ? – Le gouvernement, et j'en suis très heureux, est quand même un gouvernement qui parle aussi au patron. – Et je pense qu'il y a une action spécifique de la part d'un gouvernement, dans lequel le MR a une responsabilité fort importante, il y a une action spécifique pour recréer de l'emploi, pour relancer l'économie. Et vous m'expliquerez, M. Groffelet, comment on fait pour relancer l'économie, si à certains moments, il n'y a pas la possibilité de parler avec le patronat, et de comprendre ce que le patronat souhaite aussi, d'essayer d'apporter des réponses, tout en préservant les intérêts des travailleurs. Nous avons une obsession, c'est la création d'emplois. Et le gouvernement, depuis un an, je pense, fait des avancées. Depuis 11 mois, les chiffres du chômage montrent une tendance positive. Depuis 11 mois, à chaque fois. C'est quand même pas rien. 46 000 postes d'emploi ont été rencontrés ces derniers temps. Ce n'est pas rien non plus. – Parce qu'on a exclu des personnes du chômage aussi. – Non, les calculs que nous faisons sont sur base des postes créés et des postes pourvus. – Est-ce que, ça fait un an que le gouvernement est en place maintenant, ce sera le 11 octobre qu'on célébrera le premier anniversaire de la prestation de serment. Le mouvement informateur est le seul parti francophone à être monté dans la nouvelle majorité. Un an après, vous vous dites, on a bien fait d'y aller, le bilan est positif ? – Ah oui, oui, on a vraiment bien fait d'y aller. Et celui qui vous le dit est quelqu'un de profondément attaché aux intérêts francophones, aux intérêts wallons, aux intérêts bruxellois. Ce gouvernement a permis une chose qu'on ne rappelle pas souvent, il a quand même permis que le pays n'éclate pas. Il n'y a pas eu 550 jours de négociations qui vont aboutir à rien. Nous avons pris l'option de ranger le communautaire sur le côté, d'apporter des réponses en matière d'économie, en matière d'emploi et en matière de sécurité. C'est un autre dossier, mais enfin, ça a quand même beaucoup joué aussi ces derniers temps. Et donc, moi, j'ai le sentiment que pour la première fois depuis très longtemps, dans une configuration politique inédite, ça je le reconnais, le projet libéral que nous portons et que je défends au niveau du centre Jean-Gaulle, du centre d'études de mon parti, pour la première fois, ce projet-là a probablement la possibilité de faire la démonstration de son efficacité. – Ça veut dire que vous êtes plus à l'aise avec la NVA qu'avec le PS ? – Je pense qu'il est possible d'arriver à défendre mieux les intérêts d'une société qui a besoin d'une relance de l'emploi et qui ne tombe pas dans le travers, de perdre les possibilités qu'elle a de recréer cet emploi, de faire venir les investissements nouveaux, de parler au patronat, d'arriver à convaincre aussi le patronat d'engager. – Mais en un an, Richard, mais on a quand même beaucoup de polémiques autour de la NVA, les déclarations de Théo Francken, celle de Yann Jambon, on a eu visiblement un petit peu de mal à s'entendre sur la politique qui a appliqué en matière d'accueil sur les réfugiés, on a vu que Charles Michel avait repris une partie des prérogatives du secrétaire d'État dans ses mains propres. On a Linkebeck, même si ce n'est pas la compétence du gouvernement fédéral, ça pèse quand même sur le climat, vous ne dites pas que tout est rose quand même. – Je ne dis pas que tout est rose, parce qu'en plus, voilà, si la politique existe, c'est aussi pour résoudre les problèmes. Le fait que le gouvernement, dans sa déclaration politique, ait décidé d'avancer sur l'économique et sur la création d'emplois, – Le communautaire, ça n'existe pas. – C'est une première digue extrêmement importante. Le communautaire continue à exister, il continue à avoir des problèmes. Le problème de Linkebeck, ce n'est pas un problème de la N-VA, c'est un problème flamand, c'est un problème flamand. Tous les partis flamands ont appuyé la décision qui est prise, etc. Et donc c'est un problème flamand. – Est-ce qu'il y aura une réponse de tous les partis francophones, tous ensemble ? – Écoutez, je l'ai dit tout à l'heure, M. Dirupo a une mémoire sélective… – Surnaturelle, vous avez dit. – Surnaturelle, que j'ai dit, je trouvais que le terme allait bien. – Il oublie aussi que tout ce qui a été fait au niveau de la réforme de l'État précédente, qui a abouti au problème qu'on connaît aujourd'hui, il les a apportés comme étant Premier ministre. Et donc, oui, il y a des difficultés, bien entendu, et il va falloir essayer d'y répondre en protégeant les intérêts des francophones. – Est-ce que vous devez, par moment, vous démarquer de la N-VA ? – Je pense que la seule façon d'agir a été celle que le gouvernement et que Louis-Michel a appliquée. – Oui, Michel ou Charles-Michel ? – Excusez-moi, j'ai dit… – Vous avez dit oui, mais c'est fait Charles. – Oui, mais c'est une vieille amitié. Charles-Michel et notre président Olivier Chastel ont choisi le bon fil, la bonne façon d'agir, la seule façon d'agir. Il y a un accord gouvernemental, cet accord, c'est notre Bible. Du moment qu'on n'y touche pas, du moment qu'on ne met pas un doigt dehors, – Ce qui se dit en dehors n'a pas d'importance. Alors, je voudrais qu'on aborde un autre dossier, il nous reste deux minutes. – Vous avez été l'un de ceux qui, au mouvement réformateur, a défendu beaucoup l'idée de cours de philosophie ou de cours de citoyenneté. On voit que l'encadrement pédagogique alternatif, qui est un peu une préfiguration de ce cours, c'est plutôt un flop. Très peu d'élèves le choisissent. – Écoutez, le cours de philosophie tel que nous l'avions proposé et tel que ma formation politique, aujourd'hui, continue à défendre ce dossier, notamment par la voix de Françoise Berthiaud. Ce cours de philosophie, de citoyenneté, de démocratie, on peut l'appeler comme on veut. Un, d'abord, on aurait pu, si le Parti socialiste avait bougé un peu, on aurait pu le mettre en place déjà depuis plus de dix ans. Ça n'a pas été fait. Il y a toute une génération qui n'a donc pas reçu cet enseignement. – Mais aujourd'hui, deux ou trois % d'élèves qui se sont intéressés, c'est quand même pas terrible. – C'est comme une voiture, il faut lui laisser le temps un peu de démarrer. Il y a eu un peu de raté à l'allumage. Quand la ministre dit, écoutez, c'est un cours de rien, vous, vous êtes parent d'élèves, est-ce que vous avez envie d'inscrire vos enfants dans un cours de rien, dans un cours où on ne va rien vous apprendre et qu'il va déboucher cela ? – Ça veut dire que ce cours va monter en puissance ? – Il va monter en puissance. Et je compte beaucoup, je le dis, parce que c'est vrai que je suis un peu critique vis-à-vis du Parti socialiste dans ce dossier, parce que ça a beaucoup traîné. Mais je reconnais que depuis qu'André Flau est à la manœuvre sur ce dossier-là, le dossier a bien avancé. Et donc je compte, moi, sur une rencontre entre les différentes formations politiques pour faire avancer ce dossier important. – Merci Richard Miller d'avoir été l'invité de l'interview. Demain, Joël Milquet, ministre de l'Éducation, qui pourra vous répondre, elle sera notre invité et ce sera avec Stéphanie Meyer. A demain. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada